Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous en ce merveilleux dimanche. Et surtout, sentez-vous à l'aise, parce que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu est un aliment pour ses enfants, afin que ses enfants puissent croître à tous égards. La semaine dernière, nous avons parlé de la connaissance. Et la connaissance construit. Elle construit le croyant. Nous aurions même dû utiliser le mot, elle, édifie. Parce que édifier, c'est construire étape par étape. Et édifier vient de édifice. Et comme vous savez, dans la parole de Dieu aujourd'hui, l'édifice de Dieu, c'est-à-dire le temple de Dieu, c'est les croyants. Le temple de Dieu, il ne s'agit plus de ces baptises qu'on voit. Elles sont certainement jolies, mais elles sont sans vie. En ce sens qu'elles ne parlent pas. C'est un lieu de regroupement. C'est dans l'Ancien Testament qu'il y avait un lieu de regroupement. Et ce lieu de regroupement était le temple de Jérusalem. Un seul temple dans le monde entier. Et la présence de Dieu y était effective au moyen de l'arche de l'Alliance. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que le jour où Jésus-Christ mourut, le voile du temple se déchira. Ce qui est symbolique. Et lorsque le voile du temple s'est déchiré, cela manifestait la bonté de Dieu, qui ne voulait plus de séparation entre les saints et les moins saints. C'est-à-dire des séparations entre les païens et le peuple juif, qui étaient considérés comme saints, et l'autre séparation entre les païens, les saints, et le lieu très saint, qui n'avait accès, dont l'accès n'était disponible qu'au grand souverain sacrificateur. Mais avec la déchirure du voile, Dieu voulait dire par là que tous sont égaux dans sa maison et que Jésus-Christ a hérité de la sacrificature. Et que c'est Jésus-Christ qui est aujourd'hui notre souverain sacrificateur, qui intercède favorablement pour nous auprès de Dieu. Mais si vous n'étudiez pas ces choses, vous ne pouvez pas les connaître. Voilà pourquoi la Bible enseigne clairement dans le livre de Timothée que ce que Dieu veut, c'est deux choses. La première, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais le salut ne suffit pas. La deuxième, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. D'une part, le salut, qui vous donne votre intégrité physique, spirituelle et matérielle, et d'autre part, la connaissance qui vous permet d'être agréable devant Dieu. Parce qu'on peut être sauvé et être la pire des bêtes puisqu'on n'a pas la connaissance. Sauvé, eh bien oui, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. C'est bien, mais nous ne restons pas les mêmes personnes. C'est la connaissance qui nous transforme. Comme l'apôtre Paul enseigne en Romain XII. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sans la connaissance, personne ne peut renouveler son intelligence pour marcher d'une manière agréable à Dieu. Voilà pourquoi la connaissance vaut son pesant d'or. Et sans la connaissance, personne ne peut déjouer les pièges de l'adversaire. Parce que seule la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la vérité, nous permet de connaître l'adversaire. Et nous avons pris un exemple très simple. Il disait que personne ne peut détecter un faux biais s'il ne connaît pas les caractéristiques que du vrai biais. Et beaucoup de chrétiens semblent vouloir détecter Satan sans connaître Dieu. Or, Dieu est quoi? Dieu est comment? Satan est quoi? Qui a vu Dieu? Qui a vu Satan? Ça veut dire qu'il y aura des moments où dans notre entendement, Satan sera qui? Et des moments dans notre entendement où Dieu sera qui? Et nous avons fait le tableau de l'authentique et la contrefaçon. Nous avons vu d'un autre côté que Dieu a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. De l'autre côté, Satan a un fils qui s'appelle comment? Antéchrist. Mais qu'il veut faire passer pour Jésus-Christ. Nous avons vu d'un côté que Dieu avait un Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'invoquer la venue d'un certain esprit comme si celui qui était venu le jour de la Pentecôte était parti. Or, nous savons que Satan a aussi un esprit impie qu'il fait passer pour quoi? Pour le Saint-Esprit. Nous avons par ailleurs vu que l'Esprit de Dieu a des manifestations. Nous appelons les manifestations du Saint-Esprit. Et il y en a neuf. Nous avons vu le parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la foi, les miracles, le don de guérison. Et nous voyons aussi que l'adversaire a quoi? Les mêmes opérations avec son glossaire spiritiste. Vous avez vu la méditation transcendantale, la lévitation, l'hydromancie, la cartomancie, la nécromancie et toutes les sciences de si-si-si-siisme que vous connaissez, qui sont les opérations de l'adversaire. Dieu, au moyen de la parole de connaissance, donne la connaissance à ses prophètes. Satan, au moyen de la voyance, donne des connaissances à qui? À ses prophètes. Et on assiste même aujourd'hui à la recrudescence des adeptes de Satan au sein de l'église. Parce qu'on a dit que l'habit faisait le moine. Effectivement, beaucoup portent des habits de moine, viennent dans la maison de Dieu alors que ce ne sont que des piètres guérisseurs, ou des guérisseurs traditionnels qui n'ont fait que troquer leur blouse avec celle du devin. Et comme les chrétiens sont avides des choses, quoi? Vous aimez quoi là? Les miracles. Ils sont avides des miracles. Ils croient que tous les miracles qui sont faits sont de Dieu. Non, mesdames et messieurs. Tous les miracles ne sont pas de Dieu. Satan fait des merveilleux miracles. Et qui vous a dit, fait croire que Satan ne faisait que le mal. Satan ne peut pas faire uniquement le mal. Parce que le contraire du mal, c'est quoi? Dieu n'est pas le bien. C'est ce qui a trompé les croyants. Si le contraire du mal, c'est le bien, ça veut dire que Dieu et Satan, on les pose sur un même plateau. Dieu dans la balance du bien et Satan dans celle du mal. Ah, ça n'a pas de sens. Dieu, c'est le meilleur. C'est le superlatif du mot bien. Tandis que Satan, c'est quoi? Le bien et le mal. Nous avons étudié ça. Dans ton bien se trouve le mal de l'autre. Quand vous arrachez la fiancée de quelqu'un, vous êtes content, vous avez sa fiancée. Mais de notre côté, quoi? Lui, il a quoi? Il a mal. Dans ton bien se trouve quoi? Son mal. Quand vous êtes ministre et qu'on vous donne le poste d'autrui, vous allez voir en Gambie quelque part là-bas pour prendre le poste de l'autre. C'est bien. Lorsqu'on vous a donné le poste, vous êtes quoi? Vous êtes grand, vous êtes ministre, mais il n'en demeure pas moins que dans la maison de l'autre. On fait comment? On pleure. Vous et moi savons que, nous savons quoi? Que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Donc, quelles sont ces bénédictions que nous souhaitons et qui sont accompagnées de chagrin? Ça veut dire que c'est le diable, en fait. Parce que le meilleur mensonge est celui dans lequel il y a un peu de vérité. Vous voyez? Je vous ai pris l'exemple d'une femme qui trompe son mari. Elle dit qu'elle va au deuil. C'est bien. Tout le monde la voit au deuil. Elle pleure même plus que les autres. Il n'en demeure pas que quelques minutes après. Elle se faufile et puis elle tombe entre les bras de son amant. Le lendemain, lorsqu'il y a problème à la maison, elle dit quoi? Mais j'étais au deuil, chérie, j'étais au deuil. Et lorsqu'on y va au deuil, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le témoignage de tous. Mais Dieu seul connaît la vérité. Vous voyez? Le meilleur mensonge est lequel? Celui dans lequel il y a un peu de vérité. Il y a des spécialistes en mensonges ici. Il y a des gens qui ont, des femmes qui ont 10 maris et des bébés qui ont 10 pères. Et vice versa. Il y en a qui ont 20 anniversaires. Quand ils veulent l'argent, ils inventent l'anniversaire. Mais tu sais que mon anniversaire, c'est demain. Deux mois plus tard, on vous dit encore, c'est l'anniversaire, c'est demain. Ça veut dire que ces gens ont combien d'anniversaires par an? Deux, trois, un, à leur convenance. Vous voyez le mensonge? Le meilleur mensonge est lequel? Celui dans lequel il y a la vérité. Nous voulons avoir la connaissance. Et nous avons montré beaucoup de choses dans la contrefaçon et l'authentique. Et nous avons pris l'engagement l'autre jour que nous devions nous instruire selon la volonté de Dieu. Avoir cette connaissance qui est un savoir certain et précis qui nous permet de franchir les écueils de l'adversité. Très bien, c'était dimanche dernier. La connaissance construite. Aujourd'hui, nous avons, j'avais fait une promesse. C'était laquelle? Nous devions étudier quel thème aujourd'hui? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Vous verrez que tous ces enseignements sont liés. Il y a une interaction entre la connaissance et tout ce qui a trait à Dieu. Si vous n'avez pas la connaissance, vous ne maîtrisez pas le verset qui vous met à l'abri du poison. Il y en a plusieurs des chrétiens qui sont morts pour cause de poison et pourtant ils ont un verset qui les met à l'abri du poison. C'est vrai ou c'est faux? Je cite le verset Marc 16 et 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils saisiront des serpents. » Nous avons vu l'apôtre Paul, un acte des apôtres, qui était mordu par une vipère. Il a simplement secoué dans le feu et tous les habitants de Malte étaient convaincus qu'il allait mourir dans les minutes qui suivaient. Mais au bout de quelques heures, ils ont changé leur idéologie et ils ont dit que c'était un dieu. C'était un dieu effectivement parce qu'il avait quelque chose en lui que les autres n'avaient pas. Paul avait quoi en lui? Christ en vous. Vous avez quoi en vous? Christ en vous. Paul est plus grand que vous, n'est-ce pas? Mais non, nous sommes tous enfants de Dieu héritier, de Dieu co-héritier de Jésus-Christ. Et il faut, il va falloir que chacun d'entre nous sache ce qui lui appartient par droit divin pour pouvoir le réclamer. Et ce n'est que la connaissance qui peut vous mettre à même de prier efficacement pour que le venant ne vous fasse pas de mal. De prier efficacement pour chasser les démons. De prier efficacement pour que même si un véhicule faisait un accident, qu'aucun d'entre nous ne meurt. C'est vrai que certaines églises ont enseigné que la mort glorifiait Dieu et que la mort serait le chemin qui nous mène à Dieu. Mais nous ici, à l'église évangélique réformée du Cameroun, nous savons que la mort ne glorifie pas Dieu. Dieu ne tue personne. Celui qui tue, c'est qui? C'est le diable. Mesdames et messieurs, Dieu n'appelle personne au paradis. Ces doctrines-là sont des doctrines d'illusion. Elles sont anti-théologiques. Bien que la théologie les magnifie. Non, il n'est écrit nulle part de dire une messe de réquiem. Bien au contraire, je peux vous montrer un verset qui demande aux enfants de Dieu de ressusciter les morts. En impératif, je cite. Matthieu combien? Matthieu? Matthieu 10 combien? Verset 8. Veuillez lire. Matthieu 10, 8. Ou alors ce privilège n'est que le privilège de ceux qui ont existé avant nous. Quand on dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Moi je parle de la part de qui? De Bélibi? De la part de qui? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand on parle des hommes de Dieu, c'est qui? Des hommes qui parlent pour Dieu. Pierre n'était pas un saint. Paul n'était pas un saint. Paul a même tué les chrétiens. Mais il n'en demeure pas moins. Que quand il fut converti, sa ligne de conduite changea et il devint l'un des meilleurs. L'un des meilleurs dispensateurs de la connaissance de son époque. Personne n'est parfait. Autant Paul a été hier, autant vous pouvez être aujourd'hui. Autant Pierre a été hier, autant vous pouvez être aujourd'hui. Parce que Dieu s'attend à ce que nous fassions, ce que les autres ont fait. Dieu s'attend à ce que nous exerçons notre ministère de la réconciliation. De la même manière que Paul. De la même manière que le Seigneur Jésus Christ. Parce que c'est notre grand frère. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous avons la procuration, le droit de faire ce que le Christ a fait. Nous avons ce droit. Mais chacun de nous doit se discipliner. Matthieu 10, verset 8, dit quoi ? Guérissez les malades. Il y a un deuxième verbe, quoi ? Ressusciter les morts. Purifier les lépreux. Chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est le contraire. Il guérisse les malades à coups de millions. Il chasse les démons, oui. Mais il disait des messes de récu. C'est un antagonisme. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Soit tout est vrai. Soit tout est faux. On ne peut pas guérir les malades. Chasser les démons et mettre à côté ressusciter les morts. Parce que tous ces versets, ces mots sont communs. Ils forment un tout qui est la systématique. La parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Voyez-vous, la connaissance construit le croyant. La connaissance affranchit. Jean 8, 30, 31, 32. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans vos intelligences, c'est ça ? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment quoi ? Mes disciples, vous connaîtrez quoi ? La vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que la vérité. Ça veut dire que la connaissance joue un rôle de premier choix dans la croissance spirituelle et dans la démonstration de la puissance au sein de la maison de Dieu. Nous pouvons passer au second thème, n'est-ce pas ? Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est le thème de ce jour. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je voudrais dire merci à Dieu de m'avoir inspiré afin que je cherche un tout petit peu dans ce domaine pour donner de la connaissance à ses enfants. Le sixième chapitre d'Éphésiens qui est la lettre du croyant mature en Christ. Je dis bien la lettre du croyant comment? Mature en Christ. Quelle est la lettre du bébé spirituel en Christ? C'est le livre de Romains et le livre d'Éphésiens et le livre du croyant mature en Christ. Ce livre attire l'attention du croyant sur les opérations invisibles du diable. Je dis bien les opérations comment? Invisibles du diable. On peut voir les effets, les effets du diable. On peut les voir. On les a vus dans le livre de Job. On a vu Job malade. On a vu Job outragé. On a vu les Chaldéens brûler les biens de Job. On les a vus, les manifestations. Mais personne n'a jamais vu le diable qui était caché derrière ces opérations. Voilà pourquoi nous disons que ce livre attire notre attention sur les opérations invisibles du diable. Car il faut bien se le rappeler, comme souligne Victor Paul Wewell, que l'immense succès de notre adversaire aujourd'hui réside sur le secret. Ça réside dans le secret de ses agissements. Le succès de Satan aujourd'hui réside dans le secret de ses agissements. En fait, personne ne croit en Satan. Personne ne croit même qu'il existe. Et pourtant, il existe. Les démons ont bel et bien existé au temps de Jésus-Christ. Il ne les a pas tous pris pour mettre dans le dépotoir de la cité ou dans la poubelle. Il dit, hé, tiens, tous les démons venaient entrer dans la poubelle, je ferme. Non, Jésus a chassé ce qu'il a pu chasser. Et maintenant, vous pensez que la tâche est dévolue à qui aujourd'hui ? C'est à nous. Mes mains sont les mains de Dieu et tes mains sont celles de qui ? Tes mains sont les mains de qui ? Dieu est au ciel. Tes mains sont les mains de Dieu. Tes yeux, ta bouche sont la bouche de Dieu. C'est toi qui dois parler pour Dieu. C'est pour cela qu'on t'appelle homme de qui ? De Dieu. Celui qui parle pour Dieu. Et tu peux aussi être femme de Dieu. Ce n'est pas seulement homme de Dieu. C'est vrai que certaines écritures ont été tordues dans la parole de Dieu pour dire que les femmes n'avaient pas le droit d'enseigner. C'est littéralement faux. Parce qu'il y a eu des femmes juges en Israël. Il y a eu des grandes femmes qui ont conduit le peuple de Dieu vers la réussite en Israël. Qui ont sauvé même la nation d'Israël. Elles ont participé à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de la construction du monde. Ces femmes, ces merveilleuses femmes que vous connaissez d'ailleurs. Vous avez lu leurs livres. Et que l'on dise aujourd'hui qu'elles ne doivent plus participer à l'édification. C'est un mensonge de l'enfer. C'est un très grand mensonge de l'enfer. Et puis ces mensonges qui profitent à certains véreux ne profitent qu'à eux seuls. Pas à Dieu. Il faut bien se le rappeler que l'astuce, la puissance, le succès, la réussite de l'adversaire dans notre monde aujourd'hui réside dans le secret de ses agissements. C'est ça. Donc, ce que nous voulons dire c'est, en effet, le diable est spirituel. Invisible. Il tire les ficelles derrière toutes les œuvres bonnes ou mauvaises de ce siècle. Tout ce qui peut vous sembler bon ou mauvais, mais qui fait partie de ce siècle, derrière cette chose se trouve l'adversaire. Il faut avoir de l'acuité spirituelle. Acuité. C'est-à-dire la perception. Avoir les yeux pour détecter son empreinte et déconstruire ses systèmes. Nous pouvons les déconstruire ici à l'église. Lorsque je note que l'adversaire veut rentrer dans un domaine, je change de tactique. À une époque, on commençait avec les manifestations du Saint-Esprit. Maintenant, je dis non. On ne commence plus par ces manifestations. On commence par autre chose. Et puis, c'est moi qui désigne, après, les manifestations de l'Esprit de Dieu. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul commande ce qui suit. Je cite Ephésiens 6.10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Fin de citation. Je peux encore citer, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, suivez avec attention. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Fin de citation. Vous voyez bien que tout ceci a une finalité afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, afin de résister fermement contre les ruses du diable. Et ce mot « ruse » est du grec « méthodeïa ». « Méthodeïa » en français, quelle est l'étymologie française ? Quel est le mot français duquel dérive ce mot ? « Méthode ». Voilà, « Méthode », c'est-à-dire les méthodes, la manière de procéder que l'adversaire utilise pour atteindre ses objectifs. Nous ne devons pas être ignorants de cette opération. Et lorsque nous sommes ignorants, l'adversaire a de la victoire ou de l'ascendance sur nous. Voilà pourquoi dans les milieux universitaires, on ne croit même pas en lui. Eh bien, on ne peut pas en vouloir aux universitaires. Nous n'avons pas dit qu'il est mauvais d'être à l'université. Mais on peut être à l'université et croire Dieu. Et la Bible enseigne que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Vous vous souvenez du mot grec « psoukikos » ? « Psouké » ? « Psoukikos » ? L'homme qui n'a que les cinq sens pour déterminer la vérité. Il ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est l'homme scientifique. C'est le deuxième niveau de connaissance de Platon. Le deuxième niveau. Épistème. Épistémologie. Parce que nous avons étudié qu'au premier niveau, c'était quoi ? Doxa. Doxologie. Doctrine populaire. Moi, je pense que les étonnes mangent le savon. Les bami sont chichins. C'est prouvé. Quand vous dites les bami, c'est un ensemble. C'est une socioculture. Est-ce que c'est prouvé ? Même les enfants nés d'une même maman et d'un même père ont des personnalités différentes. Les étonnes mangent du savon, c'est des sauvages. Je ressemble à un sauvage, moi ? Vous avez cette impression-là ? J'ai un mètre presque 90. La tête est pleine. Je ressemble à un sauvage. Donc, il faut avoir le courage de quitter le niveau doxologique. La doxa. Pour se mettre au niveau de l'épistème ou de la dianoïa. Épistème veut dire connaissance démontrée. Connaissance acquise par étude, par expérience, par l'observation et démontrée. C'est ça qu'on appelle. Et c'est dans l'ordre, quand on dit épistème, c'est dans l'ordre des méthodes. C'est dans l'ordre des méthodes. Et dans une science, la méthode est la manière dont on procède pour atteindre l'objet. La méthode. Et l'adversaire procède. Il a des manières qu'il opère pour atteindre les sujets. Nous vous avons montré, par exemple, au jardin d'Éden, les cinq opérations. Au cours de la découverte de la Bible, nous vous avons montré comment est-ce que Satan piège Ève. Par cinq opérations. La première, c'était Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais l'adversaire lui pose la question comment. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une question tendancieuse qui a un but. Le but, c'est quoi? Introduire le doute dans l'intelligence de la dame. Et la dame répond en tenant compte de la question et Satan le bluffe. La bluffe. Parce qu'après, elle ne répond plus, elle ne dit plus ce qu'elle doit dire. Dieu avait dit, tu pourras manger librement. Elle omet le livre, le mot librement. Tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin. Et quand tu as celui qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point. Mais la femme est troublée, elle ajoute un autre mot. Vous n'y toucherez point. Est-ce que Dieu a dit, vous n'y toucherez pas? Est-ce que Dieu a dit, vous n'en mangerez pas? Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Il n'avait pas dit, vous n'y toucherez pas. Et puis elle relativise la parole de Dieu qui dit, vous mourrez certainement en quoi? De peur que vous ne mouriez. C'est ça le fait du raisonnement. Le raisonnement, comme vous l'avez étudié, devient à quelques centimètres ou bien quelques moments près de ce qu'on appelle la dialectique. C'est-à-dire le pour et le contre et la synthèse. Où est donc la vérité? Oui, vous êtes merveilleux, vous êtes champion, vous êtes ceci, vous êtes cela, votre thèse est formidable, vous avez innové, c'est vraiment de la recherche pure et dure, mais vous avez des lacunes. Vous vous prenez pour mon seigneur, votre connaissance est superstitieuse, et en conclusion, on tire une conclusion. Où est la vérité? Ça veut dire que le pour est vrai, le contre est vrai. Or, la vérité de Dieu, c'est quoi? Unique, il n'y a pas de contre. Certaine, il n'y a pas de contre. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé, point barre. Il n'y a pas de oui, mais on dégage ça. On balaie ça comme j'aime dire avec quoi? Un revers de chic note. Vous balaiez ça et ça va tout loin. Et voilà. Les moyens de séduction de l'adversaire sont là. Il a des méthodes et il faut les connaître. Voilà pourquoi Dieu propose trois actions distinctes qui sont recommandées aux croyants. A savoir, dans le verset, la première action, fortifie-toi dans le Seigneur. La deuxième action, fortifie-toi par sa force toute puissante. Et la troisième action, revêt-toi de toutes les armes de Dieu. Voilà trois articulations bien distinctes. Qui dit mieux? Le texte est clair, non? Le verset dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Nous pouvons paraphraser en commençant par la fin. Afin de pouvoir tenir fermement contre les ruses du diable, Dieu demande trois choses aux croyants. La première, de se fortifier dans le Seigneur. La deuxième, de se fortifier par sa force toute puissante. Et la troisième, de revêtir toutes les armes de Dieu. Point. Voilà. Toutefois, pendant cet enseignement, nous ne questionnerons que la première articulation, à savoir se fortifier dans le Seigneur. Les autres deux parties seront revues ultérieurement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions dans la salle? Ce ne sont pas des sermons classiques. Je sais que dans certaines églises, on ne pose pas des questions. Nous enseignons à l'église évangélique réformée du Cameroun, la parole aux enfants de Dieu, afin qu'ils réagissent. Qu'ils aient des convictions. Qu'ils nous amènent, nous aussi, à faire des efforts à rechercher davantage. Voilà. S'il n'y a pas de questions, nous passons maintenant au développement de notre première articulation. Il y a des vérités dont il faut absolument s'approprier à l'instar de celles énoncées ci-dessus. En fait, personne ne peut affronter avec assurance un adversaire s'il ne se sent pas fort. Si votre cœur bat fort face à un adversaire, sachez que vous avez de fortes chances de perdre le combat. Et Dieu recommande aux hommes de Dieu de tous les âges, de toutes les époques, de rechercher la force et le courage pour affronter l'adversité. Or, quand on regarde les églises, il n'y a généralement qu'un semblant de force. C'est souvent qui? Le pasteur et tous les autres qui font partie de l'église viennent vers lui. « Oh, pasteur! Pasteur, est-ce que... Est-ce que tu peux faire... » Quoi? Quoi? Pasteur n'est pas Dieu. On l'a placé à l'église dans l'administration de l'église et de la grâce. On l'a placé comme un enseignant pour aider tous les enfants de Dieu de croître, qu'ils deviennent tous des hommes finis, des hommes faits, des hommes capables. parce que Dieu voudrait que tous ces enfants jouissent d'une formation spéciale. C'est pour cela qu'au sein de l'église évangélique réformée du Cameroun, tout le monde est fort. Vous voulez, j'arrête l'enseignement, j'appelle mes petits derrière de l'école de dimanche, je dis, enseignez ce que vous voulez enseigner et vous serez surpris de voir des petits enfants plus forts que vos pasteurs. Pourquoi? Parce que Dieu veut une famille de sacrificateurs. Le souverain sacrificateur est en qui? Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dans le livre de Josué encourage et dévoile deux clés. Josué chapitre 1 du verset 5 au verset 7 et le verset 9 je cite Verset 5 Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Josué Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point Et le verset 6 Fortifie-toi et prends courage Car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner Verset 7 Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras Regardez dans tous ces versets Le premier verset dit Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Cette promesse n'est pas faite uniquement à Moïse Cette promesse est la promesse de toute la postérité de la femme Fernand Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Je serai avec toi comme j'ai été à Moïse avec Moïse Si Dieu ne le faisait pas avec vous il ferait exception de personne Chacun d'entre nous à ce droit spécifique Le droit de jouir de la présence de Dieu D'ailleurs Le psaume dit clairement Avec Dieu nous ferons quoi ? Avec Dieu nous ferons quoi ? Avec Dieu nous ferons quoi ? Et Dieu dit Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Je serai avec toi Comment Dieu peut-il être avec toi ? Il peut être comment avec toi ? Dieu est esprit Ce qui est né de la chair est chair Ce qui est né de l'esprit est esprit Un esprit ne peut pas gifler quelqu'un Est-ce que l'esprit a la main pour gifler ? Qui gifle les gens ? C'est toi C'est toi qui a un corps Je serai avec toi Moi je serai l'esprit qui est où ? En toi Mais qui va agir ? C'est toi C'est une grosse bêtise que de croire que Dieu va se lever pour vous ouvrir un compte à la banque Vous vous trompez Qui doit ouvrir le compte ? Parce que l'esprit de Dieu est où ? Qui doit s'entraîner pour ne pas vieillir ? La parole dit quoi ? Tu seras comme l'aigre Je vais te rajeunir comme l'aigre Je vais te rajeunir comme quoi ? Et pourtant nous sommes des vieux noirs qui progressent chaque jour vers la tombe Qui va te soutenir ? Dieu est esprit et Dieu ne viole pas ces lois Dieu est quoi ? Un esprit n'a ni chair qui a la chair qui a les os C'est toi Quand Dieu dit nul ne tiendra devant toi c'est une promesse qui t'est faite Elle est faite à toute la postérité de la femme Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point Chacun de nous ici a cette promesse Elle résonne Elle résonne avec des décibels élevés dans la tête et dans le cœur de chacun Mais quelle est ta partie Madame Weichaha ? Fortifie-toi et prends courage Est-ce que tu fais ta part ? Tu fais ta part ? Est-ce que tu fais ta part ? Est-ce que vous faites votre part ? Alors Dieu ment Il y a quelqu'un qui ment ou c'est Dieu ou c'est nous ? Voyez-vous Dieu assure sa partie lorsque vous assurez la vôtre Celle de Dieu c'est Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point Et pourtant il y a des milliers de chrétiens qui se sentent abandonnés Il y a des milliers de chrétiens qui se sentent délaissés Dieu a fait la promesse mais cette promesse c'est un contrat qui a deux parties Il y a la partie de Dieu je ne te délaisserai pas et quelle est la partie de l'homme ? Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra qui agit qui agit Et Dieu est là pour assurer le potentiel Pour les mathématiciens ou les physiciens ils connaissent la différence entre le potentiel et le cinétique Le cinétique c'est l'action Le potentiel c'est l'intérieur la force L'énergie cinétique c'est la force qui déclenche l'explosion Prenons Prenons l'exemple de la dynamite La puissance est dans la dynamite oui ou non ? Oui ou non ? Oui Mais nous pouvons dormir avec la dynamite sur un lit oui ou non ? Oui Et bien sûr à condition de ne pas mettre l'énergie quoi ? Cinétique qui est quoi ? Le feu Allumer le feu Dès que vous avez allumé le feu sur la mèche vous êtes cuit vous devez partir Sinon ce sera Kratos Et vous savez comment on sur le plan humain on écrit Kratos Kratos c'est boum C'est un mot énergie en grec Kratos dans l'étymologie de cratère le point le point où le volcan explose et quand le volcan explose c'est quoi ? C'est quoi ? Le son c'est quoi ? Boum ! C'est ça Kratos Donc on peut être dynamis on peut être exousia dynamis c'est le potentiel exousia c'est le cinétique Kratos c'est l'explosion équation mathématique clair et net potentiel plus cinétique égale réaction explosion paroles de Dieu plus croyance égale résultat c'est la mathématique où tu connais où tu ne connais pas si tu veux va pleurer chez les amen amen 30 ans tu vas pleurer il n'y aura rien où tu connais ou tu ne connais pas vous savez nous avons rencontré une soeur amen amen qui se prostituait et nous lui avons posé la question mais qu'est-ce qui arrive madame qu'est-ce qui vous arrive elle nous a dit que son pasteur lui avait dit que si elle voulait se marier elle devait se tenir pure et elle est restée pendant 15 ans au Gabon elle n'a rien vu donc Dieu manque elle avait 25 ans au moment où on lui a donné la nouvelle plus les 15 ans elle a 40 ans et elle voudrait rattraper le temps vous voyez il y a des gens qui vous enseignent des conneries qui sortent de leur propre cœur quel est le verset qui dit que pour qu'une femme se marie il faut qu'elle soit tu vas tomber moi j'ai la puissance sans moi moi j'enseigne tu vas tomber et tu vas même mourir et il ne fait plus le désordre c'est toi au nom de Jésus Christ je ne veux pas le spectacle ici aujourd'hui c'est l'enseignement voilà ce n'est pas elle ne la regardez pas comme une sorcière je vous connais tout à l'heure à la sortie ce sera commentaire à gauche la femme qui tombe c'est elle qui tombe c'est un esprit qui est dans son corps ayez la condescendance c'est pour cela qu'on vous demande d'avoir les yeux pour voir nous n'avons pas à lutter contre quoi mais contre quoi et qu'est-ce qui s'agit là maintenant c'est une domination qui est dans son corps qui n'aime pas à ce que nous enseignons parce que la parole de Dieu est la vérité et c'est elle seule qui renverse la domination de l'adversaire oui ce que je vais faire c'est une minute de lui imposer les mains pour qu'elle suive sa leçon qui n'aime pas qui n'aime pas qui n'aime pas qui n'aime pas est-ce que ça va ça va madame ça va on vous appelle comment pardon Marie-Thérèse ça va aller hein l'amour de Dieu te couvre ok alors nous étions dans ce texte qui est important nous avons dit qu'il y a la promesse mais il y a une contrepartie que le croyant doit faire la partie du croyant c'est de se fortifier et de prendre courage fortifie toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner c'est toi qui agiras donc pour agir il nous faut quoi qu'est-ce qu'il nous faut pour agir la force et le courage la force et le courage regarde le verset 7 vous reverrez fortifie toi seulement et quoi et un bon courage c'est le chiffre 2 quand 2 Dieu dit une chose deux fois c'est qu'elle est établie c'est le livre de Genèse qui nous l'enseigne Joseph en Égypte si Pharaon a vu le songe se répéter combien de fois c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'accomplir donc chaque fois que nous avons le chiffre 2 il veut dire que la chose est établie c'est arrêtée de la part de Dieu ça ne peut plus changer et fortifie toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras pour que l'action de Dieu soit visible en Josué comme elle a été en Moïse l'action de Josué son unique tâche était de se fortifier et d'avoir du courage c'est ça la grande clé fortifie toi et aie quoi alors tu cesseras de fuir devant Satan parce que celui qui se fortifie c'est un athlète qui se fortifie tous les matins et qui est capable de compétir si c'est un croulant comme moi comme ça il va tomber au premier 100 mètres qu'est-ce qui va se passer nous allons souvent jouer le handball là-bas je suis très faible n'est-ce pas hein bon moi je suis très faible c'est comme ça mais fortifie toi afin d'avoir du courage fortifie toi afin d'avoir du courage personne n'affronte un adversaire s'il ne se sent capable s'il n'a confiance en lui-même s'il connait le degré de son efficacité vous voyez souvent quand les boxeurs intimident et les autres l'autre fait pa 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 il fait le geste et le mouvement l'autre sent que mais mon Dieu je suis devant qu'il a un monstre voilà il est timide pour montrer c'est le degré de sa formation le degré de son entraînement qui le pousse à dire que toi là je vais te manger dans les deux minutes qui vont suivre et c'est ce que l'adversaire fait aux enfants de Dieu dès qu'il fait une fois il touche un peu son oeil Tu entends, Dieu m'a abandonné Il touche son oreille deux fois Il dit que non, j'ai toujours mal Moi j'ai déjà prié un mois Mais le mal est toujours là Quoi, quoi Il y en a d'autres qui ont prié pendant 26 ans Abraham a connu Dieu quand il avait 75 ans La promesse lui a été faite quand il avait 75 ans Son fils de la promesse est né quand A 99 ans 99 ans moins 75 ans, ça fait combien d'années ? 24 ans Vous voulez juste plonger vos bras et prendre le lendemain Oh Dieu, j'ai 5 minutes Si dans 5 minutes tu ne me donnes pas, je n'ai plus le temps Si j'ai plus le temps, après 5 minutes je vais m'occuper d'autres choses Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça Dieu n'est pas votre camarade de classe Dieu est le camarade de classe qui est C'est vrai que quelqu'un peut me dire qu'avec Dieu j'accomplirai des exploits Et que Dieu est constamment là, mais il ne subit pas C'est comme ça Non, 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 Dieu est merveilleux La tâche, ta tâche, ta tâche, c'est quoi ? Quelle est ta tâche ? Et avoir quoi ? Voilà Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Verset 9 Fortifie-toi et prends courage, c'est combien de fois ? Trois fois, n'est-ce pas ? Et quand Dieu dit une chose de trois fois, c'est comment ? Complètement, complètement, absolument complet Il n'y a rien à changer Les dés sont jetés Ça veut dire que tu ne peux pas venir te coucher au sol Comme je vois certains se mettent à genoux Oh Dieu, Dieu, je pleure, je pleure Dieu s'en fout de tes pleurs Il a donné l'ordre L'ordre c'est quoi ? Fortifie-toi Moi je suis avec toi Toi fais quoi ? Fortifie-toi C'est un peu nos traditions, nous chez les bêtis À une époque, les enfants devaient aller faire un rite Qu'on appelait le rite du sceau C'est-à-dire le rite du sceau Pendant lequel on creusait un tronc d'arbre Et on mettait à l'intérieur des fourmis Et des herbes piquantes Avec tout ce que cela comporte Il fallait entrer dans le tronc d'arbre Le traverser Malgré les piqûres des insectes Et les démangeaisons qu'on attrapait Personne ne criait C'était ça l'initiation du sceau Pour qu'on dise que ce monsieur est devenu un homme Parce que dans notre culture L'homme ne pleure pas L'homme ne pleure pas Dans ma culture La femme a le droit de pleurer Mais l'homme ne pleure pas Dès que vous commencez C'est même la femme qui va vous dire quoi Ok Si toi tu commences Moi je vais faire comment Alors l'homme ne Même Je ne vais pas terminer L'homme ne pleure pas Dis à ton voisin L'homme ne pleure pas Ok C'est pour détendre C'est pour détendre C'est pour détendre L'atmosphère C'est pour dire Sur le plan symbolique ici Que nous ne pleurons pas face à l'adversaire Nous ne pleurons pas Parce que si nous pleurons Nous lui donnons satisfaction Parce que nous savons Dès Jean 10-10 Le voleur ne vient que pour Dérober Égorger Et détruire Ça c'est la mission du voleur Il n'est là que pour dérober Égorger Et détruire Ça veut dire qu'il va entendre Comment vous criez Et c'est quand vous criez Que vous lui faites plaisir Il dit oui J'ai atteint mon objectif Allez Pleurez davantage Oui Oh là là Quelle douce musique L'écrit C'est ça l'adversaire Et nous on dit quoi Le fils de Dieu Ne pleure pas Dis ça à ton voisin Il se fortifie Dans le Seigneur Voilà Il se fortifie Dans le Seigneur Je sais qu'il y a un verset Dans la Bible Qui dit que Jésus pleura Et les gens diront C'est même le verset Le plus court de la Bible Jésus pleura On dit Toi tu dis que le fils de Dieu Ne doit pas pleurer Alors que Jésus a pleuré Non Nous ne sommes pas Dans le même contexte Le contexte ici C'est le contexte Du courage Un courageux Face à l'adversité Redouble l'effort Et nous avons Une chanson Ambassadeur pour Christ Quel est le couplet De ça là Oui oui Si l'adversaire Il a écrit Quelque part Que s'il redouble Des forts Redoublés De courage S'il redouble Des forts Redoublés De courage Debout Sainte cohorte C'est de cela Qu'il est question Une armée C'est de ça On nous appelle La cohorte C'est la division De l'armée romaine Le chef de la cohorte Il y avait le centurion Il y avait la cohorte Il y avait encore Une autre division Une autre division Un acte qui est ressorti Un acte 12 Ou acte 14 Je vais me souvenir Et je vous donnerai Le nom Le nom Il y avait la cohorte Il y avait Le centenier Il y avait Escouade Il y a l'escouade Oui Dans le livre Des actes des apôtres Il y a une autre division L'escouade Voilà Donc vous voyez ici Que Dieu Se tient sur deux mots Se fortifier Et faire quoi ? Avoir du courage Écris ça en rouge Aujourd'hui dans ta vie Dis à ton voisin Tu dois te fortifier Et avoir du courage C'est ça Vous voyez La crainte Vient de l'ignorance Tous ceux qui ont peur Sont des ignorants Du domaine La crainte vient De l'ignorance Du manque d'instruction Ou encore De l'instruction erronée L'instruction erronée C'est le renseignement Qu'on vous donne Qui n'a pas de fondement Prenez par exemple Un bébé Vous l'enfermez Dans une chambre noire Et vous lui dites Que le njuju Selon notre culture Le njuju Va le manger Dans la chambre S'il pleure encore Le njuju Va le manger Vous l'élevez Comme ça Et finissez par croire Qu'il y a un njuju Dans la chambre Quand la chambre est noire Et vous verrez Quand il sera grand Il ne pourra jamais dormir Tout seul Dans une chambre Noire Parce qu'on lui a dit Que le njuju Et oui Il en est de même Pour ceux qui ont enseigné Que les morts sont vivants Et que les cimetières Sont plein de fantômes Il y en a ici Qui ne peuvent pas traverser Un cimetière La nuit À minuit Ils vont sortir en courant Les simples Passent à côté Ils sentent des bruits Et des paroles Ils disent que ce sont Des fantômes Qui parlent Et de toute leur vie Grandiront Avec cette peur De traverser le cimetière Mais si vous avez grandi Dans une culture Qui vous enseigne Que quand on est mort On est mort Vous traversez un cimetière Même de 10 kilomètres Sans que cela ne vous dise Un problème Donc comprenez Que tout se passe Dans la tête Et la crainte Vient de l'ignorance Du manque d'instruction Ou encore De l'instruction erronée La crainte fait recevoir Ce que l'on craint Comme affirme Job Job 3.25 Ce que je crains C'est ce qui m'arrive La crainte Est un redoutable Esprit diabolique Qui enferme l'homme Dans l'incrédulité C'est un redoutable Esprit diabolique Qui enferme l'homme Dans l'incrédulité Or Sans la croyance Il est Comment Il est possible N'est-ce pas Non Il est impossible D'être agréable à Dieu Voilà pourquoi Nous devons nous fortifier Par la connaissance De la parole de Dieu La connaissance Constitue Notre première force Contre l'adversaire Celui qui connaît Ne tremble pas Il cesse La clé Qu'il doit tourner Pour faire face A l'adversité La connaissance Constitue Notre première force Contre l'adversaire C'est elle Qui nous rend capables De savoir Que nous sommes Ceux que nous sommes En Christ Que nous avons Un héritage Que nous pouvons Revendiquer Que nous pouvons Faire un certain Nombre de choses Si nous ne connaissons pas Nous irons Nous irons Chercher Chez l'adversaire À coups de millions Quand nous ne connaissons pas Nous irons chercher Chez l'adversaire À coups de millions Quelquefois même Nous cherchons La millième partie De ce que Dieu Nous donne gratuitement Nous pensons Que c'est spécial Parce que nous voulons Que quelqu'un d'autre Croît à notre place Alors que nous pouvons Faire des exploits Avec Dieu Jésus met en garde La Samaritaine Quant au méfait De l'ignorance En Jean 4 22 Vous pouvez lire Jean chapitre 4 Verset 22 Voici ce que Jésus Dit à la Samaritaine Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Nous Nous adorons Ce que nous connaissons Car le salut Vient des juifs Fin de citation Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Nous Nous adorons Ce que nous connaissons Car le salut Vient des juifs Fin de citation Alors Cessez de dépendre De la philosophie humaine L'adoration Elle est liée À la connaissance Voilà pourquoi La volonté de Dieu Est que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent À la connaissance De la vérité Qui a franchi L'homme de l'esclavage De l'ignorance Vous allez voir Partout dans la Bible Il est toujours question Dieu ne veut pas Que vous ignoriez En Corinthiens 12 1 Pour ce qui concerne Les choses spirituelles Frère Je ne voudrais pas Que vous soyez Dans l'ignorance Je ne veux pas Que vous soyez Dans l'ignorance Et vous allez voir En rentrant Dans le livre De Josué Dans le livre De Josué 1 8 Vous allez revoir Encore Une grande clé Que Dieu livre À Josué Que ce livre de la loi Ne s'éloigne Point de ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit Car c'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors Que tu réussiras Fin de citation Vous voyez Que le courage La force Et le courage Nous poussent À affronter l'adversaire Sans crainte Le livre de la loi Représente le Seigneur Parce qu'il s'est révélé En parole À son peuple Et cette parole La Bible Est la parole Et la volonté De Dieu révélée Donc lorsque le texte Biblique dit Fortifiez-vous Dans le Seigneur C'est quoi ? Fortifiez-vous Dans la parole De Dieu Ça veut tout simplement Lisez la parole C'est ce que ce texte Se dit là Lisez la parole Lisez-la Instruisez-vous Remplissez votre intelligence D'une nouvelle forme De connaissance La parole De Dieu Le mot fortifié En Ephésiens 6 Est le vocable Indou Na Mon Indou Na Mon Indou Na Mon Ça veut dire Se doter De force Comme une armée Une armée forte Acquiert quoi ? Des armes Et elle entraîne Son personnel C'est de cela Qu'il est question Se doter de force Rendre robuste On se rend robuste Comment ? Vous avez vu Le bodybuilding Vous connaissez Ce qu'on appelle Bodybuilding C'est cette discipline sportive Qui consiste à muscler son corps Nourrir son corps Vous avez vu Ceux qui pratiquent cette discipline Ils sont costauds Et ont des muscles Développés Des muscles développés Voilà Rendre robuste Augmenter en force Celui qui sait que Satan A été précipité Sur la terre Pendant que la parole De Dieu déclare Que lui Il est assis avec Christ Dans les lieux célestes N'a plus peur de Satan Satan a été précipité Où ? Toi tu es assis où ? Avec Christ Dans les lieux célestes Celui qui le sait Dans sa tête Est fort Celui qui le sait Dans sa tête Est fort De même celui Qui sait que Christ Vie en lui Ne tremble pas Devant l'adversaire Or Fortifié dans le Seigneur C'est Philippien 2.5 Se fortifié dans le Seigneur C'est Philippien 2.5 Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Ayez en vous quoi ? Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Et c'est parce que Jésus Avait ces sentiments Qu'il était fort Qu'il a accompli sa mission Ces sentiments Ne s'acquièrent que par L'étude assidue De la parole de Dieu Et sa mise en pratique Chers frères et sœurs Fortifiez-vous Dans le Seigneur Lisez la parole de Dieu Nous avons étudié La semaine dernière Que la connaissance Construire le croyant C'est dans la même lancée Elle va construire Votre intelligence Au point d'être libre Et vivre victorieusement Et pouvoir museler Les forces de l'adversaire Savez-vous Le Fils de Dieu Apparu pour détruire Les œuvres de l'adversaire Quand il est parti Il nous a cédé Le ministère de la réconciliation Devinez Quelle est votre mission ? Votre mission c'est quoi ? Je n'entends pas Détruire les œuvres de l'adversaire Non je n'entends pas Détruire les œuvres de l'adversaire Notre mission c'est quoi ? Détruire les œuvres de l'adversaire Et on ne peut les détruire Que si on se fortifie Et qu'on a bon courage Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Christ Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501